... Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Le métropolite de Beyrouth, Elias Aoudi, préside la messe des rameaux en la cathédrale Saint-Georges, place de l'étoile à Beyrouth. Une pression internationale sur la Russie et l'Iran pourraient mener à la négociation d'une transition politique en Syrie, dit Cid Barack Obama dans une interview à nos confrères de la BBC. Solar Impulse 2 est de retour au sol, l'avion expérimental qui tente actuellement un tour du monde grâce à l'énergie solaire, s'est posé sans problème au sud de San Francisco. Les chrétiens orthodoxes célèbrent ce dimanche 24 avril l'entrée du Seigneur à Jérusalem. Le métropolite de Beyrouth, Elias Aoudi, a présidé la messe des rameaux en la cathédrale Saint-Georges, place de l'étoile à Beyrouth. Aucun message politique dans son homélie, mais le prélat a appelé les fidèles à l'amour qui rassemble. Il a également appelé les croyants à l'humilité, à l'image du Christ. Et vous le voyez, cette procession des rameaux au centre-ville de Beyrouth, près du Parlement, place de l'étoile. Dans une interview accordée à la BBC, Barack Obama a réitéré son opposition à une intervention au sol en Syrie. Pour le président américain, ce serait une erreur de la part des Etats-Unis, du Royaume-Uni ou de toute alliance de pays occidentaux de renverser ainsi le régime Assad. Obama estime qu'une pression internationale sur les partis concernés, notamment la Russie et l'Iran, pourrait mener à la négociation d'une transition politique. Sur le terrain, la situation se dégrade ces deux derniers jours. La multiplication des bombardements du régime contre plusieurs fiefs rebelles a fait plus de 50 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Pour l'OSDH, la trêve entrée en vigueur il y a huit semaines n'existe plus. Les explications de Sophie Guignon. D'intenses raids aériens, les secouristes commencent à extraire les survivants des décombres. Un bébé, des familles. Le régime a pilonné ces quartiers est d'Alep, détenus par les rebelles. Les frappes ont fait au moins 25 morts parmi les civils. Les Russes et le régime disent qu'ils ne visent que des cibles précises. Mais il n'y a pas de combattants ici, il n'y a que des civils. Il tue des civils. Même scène à Douma, au nord-est de Damas, un bastion du groupe islamiste Jaish al-Islam. Malgré la trêve instaurée le 27 février entre le régime et les groupes rebelles, les bombardements sont redevenus quotidiens et paralysent les négociations de paix à Genève. Le haut comité des négociations, principale composante de l'opposition, a suspendu sa participation aux discussions. En déplacement en Turquie avec des dirigeants européens, son coordinateur a expliqué ce retrait. « Notre participation aux négociations est suspendue par respect pour le sang versé sous les frappes du régime et de ses alliés. » En dépit de cette situation, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a assuré que les négociations se poursuivraient jusqu'à mercredi. « Par rapport au passé, le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Mais si nous n'agissons pas rapidement, il est menacé. » Mais pour d'autres, le cessez-le-feu est mort et enterré. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la trêve n'existe plus. L'ONG basée à Londres a arrêté d'établir une liste des violations du cessez-le-feu, car pour elle, c'est de nouveau la guerre. Dans le reste d'actualité internationale, environ 70 000 adolescents ont été réunis ce week-end pour des journées consacrées à la jeunesse dans le cadre du jubilé. À la naissante dédiée par François à la miséricorde, « Votre bonheur n'a pas de prix et ne se commercialise pas. Ce n'est pas une application que l'on télécharge sur son téléphone portable. Même la version la plus actualisée ne peut vous aider à devenir libre et grand dans l'amour. » a déclaré le souverain pontife lors de son homélie ponctuée d'applaudissements nourris par la foule. Compact réuni, place Saint-Pierre à Rome. Vous le voyez sur ces images. Commémoration à Erevanne des massacres de 1915. 100 ans après, le sujet est encore brûlant au sein de la communauté internationale. Entre 1915 et 1918, entre 300 000 et 1,5 million d'Arméniens périrent tués par l'armée de l'Empire ottoman. Chaque 24 avril, les Arméniens descendent dans les rues d'Erevanne pour se souvenir. Un geste donc aussi politique. La Turquie actuelle refuse la qualification de génocide. Selon Ankara, les Arméniens morts entre 1915 et 1918 ont été victimes d'une guerre civile et non pas d'un génocide. Arguant d'ailleurs qu'il y aurait eu autant de morts de leur côté. Restez des nôtres, on se retrouve après cette pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. Le président américain a atterri en Allemagne, en provenance de Londres. La visite du président Obama s'ouvre dans un climat tendu en raison de l'opposition d'une majorité d'Allemands au projet de traité transatlantique négocié avec l'Union européenne. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés hier à Hannover où le président américain inaugure ce soir la foire internationale aux côtés de la chancelière allemande, Angela Merkel. Reportage. Les Etats-Unis d'un côté, l'Union européenne de l'autre. Deux marchés gigantesques. 315 millions d'habitants aux Etats-Unis, plus de 500 millions en Europe. Bientôt ils pourraient être réunis pour n'en former plus qu'un. C'est l'objectif du traité de libre-échange transatlantique, le TTIP ou TAFTA. L'idée, alléger les frais de douane entre les Etats-Unis et l'Europe. Ce marché commun concernerait l'industrie, l'énergie, les produits chimiques, la santé, l'agriculture et les appellations d'origine contrôlée. En clair, des produits américains pourraient arriver dans nos supermarchés sans avoir à s'adapter aux normes européennes plus sévères comme les poulets lavés au chlore ou les légumes aux OGM. Un déséquilibre inacceptable pour le gouvernement. Il y a des lignes rouges très précises. Ce sont des conditions. Si cela n'est pas au rendez-vous, les négociations s'arrêteront. La France là-dessus est claire, nette, précise et ferme. Demain, une treizième session de négociations s'ouvrira à New York. En trois ans, Etats-Unis et Union européenne ne sont jamais parvenus à un accord. Le 26 avril, cinq Etats du nord-est des Etats-Unis tiennent leur primaire. Côté démocrate, c'est l'occasion pour Hillary Clinton de creuser un peu plus d'écarts après le succès de New York. Impossible pour la candidate de faire campagne dans cinq Etats différents. En même temps, les membres de sa famille sont donc dépêchés sur le terrain pour la représenter. Reportage sur place de Gallagher Fenwick et Philippe Creuser. En politique américaine, il ne faut pas minimiser l'importance de celles et ceux qui jouent les substituts. Ici, Chelsea Clinton représente sa mère, Hillary. Pendant ce temps-là, la candidate à la nomination du Parti démocrate est en déplacement ailleurs. Des gens du show business, des sénateurs, des membres du Congrès servent souvent de substituts. Dans ce cas, c'est la fille. Elle connaît bien sa mère et peut parler de sa politique. Ils sont là avant tout pour attirer les gens et faire en sorte qu'ils viennent aux événements. Ma mère a prouvé qu'elle sait résoudre des problèmes, mais que cela nécessite de travailler avec des gens qui ne sont pas de son bord politique. C'est aussi important pour moi qu'elle sache comment protéger nos valeurs. Déployer ses troupes pour occuper un terrain électoral immense et toucher le plus de monde possible, mais aussi pour profiter des atouts de ses substituts. Elle a à peu près mon âge, donc elle a grandi à la même époque que moi. Alors ça m'intéresse d'écouter son avis sur cette élection. J'aimerais avoir ma photo avec elle. J'ai déjà vu Hillary en personne, Bill Clinton, et maintenant j'ai également vu Chelsea. Tandis que la mère côtoie les grandes foules, la fille, elle, est au centre de petits rassemblements. C'est aussi une manière de créer un sentiment de proximité avec une candidate et une famille réputée inatteignable. C'est déjà le deuxième événement de la journée pour la très enceinte Chelsea Clinton, qui les enchaîne tout comme son père, Bill, et sa mère, la candidate Hillary. C'est une manière pour le camp des Clinton d'enchaîner les événements dans l'espoir de s'approcher un peu plus d'une victoire dont ils espèrent qu'elle est inévitable. Meeting géant, achat de voix, pression directe sur les fonctionnaires et les employés des entreprises publiques. Le régime de Belgrade n'a oublié aucune des vieilles recettes pour s'assurer une nouvelle victoire électorale. Les électeurs serbes se rendent aux urnes ce dimanche pour des élections législatives et municipales. Un nouveau triomphe est donc attendu du côté du Premier ministre Aleksandar Vucic et son mouvement, le parti progressiste serbe. Reportage. Vojislav Chechely peut être satisfait. Le scrutin de dimanche sera plus qu'un simple vote pour des députés. Le dirigeant de l'extrême droite serbe a fait glisser le débat sur un choix entre l'Europe de Bruxelles et le traditionnel grand frère russe. Une dialectique classique à l'Est qui a eu pour effet de couper l'herbe sous le pied de son adversaire pro-européen, le Premier ministre Aleksandar Vucic. La Russie veut nous fournir des armes à moitié prix, mais nous n'avons pas l'argent pour les payer. Le gouvernement les voudrait gratuitement, mais ce n'est pas possible. Moi, je peux les avoir gratuitement. Avec un chômage proche de 20%, des retraites en baisse et des impôts en hausse, son discours commence à séduire. D'autant plus que la Russie est parvenue à instaurer l'image d'un partenaire fiable. Seychelles tire aussi en partie profit de son acquittement en mars pour crime de guerre par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Et l'idéologue de la Grande Serbie prend régulièrement position contre l'Occident et l'OTAN. Pour moi, docteur Vodislav Seychelles est le plus grand héros serbe. Malgré tout, le SNS, le parti progressiste de centre droit incarné par le Premier ministre, remporterait environ la moitié des suffrages, selon certains sondages. Pour contrer son adversaire, Vucic joue les équilibristes. Tout en continuant ses discussions avec l'Europe, il affiche son attachement à la relation amicale traditionnelle avec la Russie. Tout le monde nous parle de la Russie ou de la nécessité d'aller à Bruxelles. Mais personne ne nous dit comment on va arrêter l'exode de nos médecins, comment on va bâtir un système éducatif qui fonctionne. Le débat ne paraît pas si tranché au sein de la population. Selon une récente étude, deux serbes sur trois sont favorables à une alliance avec Moscou, quand la moitié souhaite une adhésion à l'Union Européenne. Les sociodémocrates et les conservateurs qui gouvernent l'Autriche depuis 2008 sont menacés d'être éliminés dès le premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Résultat de l'usure du pouvoir, accentué avec la crise des migrants et la hausse du chômage. Un écologiste et un candidat d'extrême droite font figure de favoris. Plus de 6 millions d'électeurs sont donc appelés aux urnes pour désigner un successeur au social-démocrate Haynes Fischer qui achève son deuxième mandat. La Corée du Nord a affirmé ce dimanche avoir réussi la veille au soir un tir de missile balistique Merseul depuis un sous-marin. Pyongyang affirme avoir la capacité de frapper la Corée du Sud et les Etats-Unis quand bon lui semble. Cet essai est sans doute à moitié réussi représente une avancée technologique significative qui fait monter d'un cran la menace nucléaire. Cette nouvelle démonstration de force a eu lieu quelques jours avant un congrès historique du parti des travailleurs nord-coréens. Le premier depuis, attention, 36 ans. Kim Jong-un veut s'en servir pour cimenter son pouvoir et ses succès militaires dans un pays où il a peu de progrès économique. Ces images de Solar Impulse 2 qui est de retour au sol, l'avion expérimental qui tente actuellement en tour du monde grâce à l'énergie solaire s'est posé sans problème au sud de San Francisco. Mission d'étape accomplie. La traversée du Pacifique, partie la plus délicate de son périple, est un franc succès. Solar Impulse était parti jeudi de Hawaï où l'avion avait fait une interminable escale technique. Reste maintenant à Solar Impulse la traversée de l'Amérique avant de s'attaquer à l'océan Atlantique. Jules Chongou Emadio Pene Kinkumba, connu sous le nom de Papa Wemba, a dit définitivement adieu à la scène ce dimanche. Le musicien congolais avait été victime d'un malaise lors d'un concert en Côte d'Ivoire samedi. Papa Wemba était âgé de 66 ans. L'émotion est énorme en Afrique centrale et ailleurs. Les explications de Julien Cheïda. La fête bat son plein. Quand soudain, Papa Wemba vient de s'effondrer. Rapidement quelques musiciens viennent à son secours. Dans un moment de stupeur, la musique continue avant de s'arrêter définitivement. Il est 5h30. Papa Wemba vient d'être victime d'un malaise sur scène, devant des dizaines de milliers de spectateurs. Prise en charge par les secours, le chanteur décédera quelques heures plus tard à l'hôpital. C'était un coup de massue pour nous, les organisateurs de ce festival. Parce qu'en plus, c'était la clôture, c'était la tête d'affiche, c'était la personne qui a conduit à ce festival. Donc vraiment, nous sommes tous attestés à Amidia. Et c'est toute l'Afrique qui est plongée dans une tristesse et une douleur inexpliquable. Icône de la musique africaine, Papa Wemba s'est éteint à l'âge de 66 ans, avec derrière lui 40 ans de carrière et des tubes par dizaines. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le métropolite de Beyrouth, Elias Aoudib, réside la messe des Rameaux, en la cathédrale Saint-Georges, place de l'Étoile, à Beyrouth. Une pression internationale sur la Russie et l'Iran pourrait mener à la négociation d'une transition politique en Syrie. Dixit Obama dans une interview par nos confrères de la Bélicie. Et Solar Impulse 2 est de retour au sol. L'avion expérimental qui tente actuellement une tour du monde grâce à l'énergie solaire s'est posé sans problème au sud de San Francisco. Merci votre attention. Je vous retrouve à 17h30 heure de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24, le magazine de la rédaction en partenariat avec France 24. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon début de semaine à toutes et à tous. Merci. 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 Merci.